Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2024 et je profite de ce début d'année pour sortir une vidéo récap des 10 meilleurs jeux ou des 10 jeux que j'ai préférés sur 2023. Alors dans cette liste bien sûr il y aura des jeux qui sont sortis en 2023 mais pas que, aussi des jeux qui ont reçu des mises à jour importantes. Et si selon vous certains jeux auraient pu être ajoutés à cette liste, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Concernant la 10ème position, j'ai longuement hésité car il s'agit d'une série qui ressort tous les ans mais auquel je ne joue pas forcément tous les ans justement, c'est Football Manager 2024. Même si la grande révolution est apparemment prévue pour l'opus de l'année prochaine, j'ai quand même passé plusieurs dizaines d'heures dessus, donc je le mets dans ce classement car je n'avais pas autant rejoué depuis la version de 2020. Concernant le jeu, comme son nom l'indique, vous avez la possibilité de devenir le manager de n'importe quelle équipe de football dans le monde mais aussi de devenir le sélectionneur d'une équipe nationale. On continue en 9ème position par Station to Station qui est un jeu en voxel où il faudra permettre le développement de village en posant des voies ferroviaires, mais contrairement à un jeu de gestion classique, une composante énigme ou casse-tête a été ajoutée pour atteindre les objectifs de chaque mission. En 8ème position, Parking Typhoon Business Simulator est un jeu où vous rachetez un terrain en friche au centre-ville dans le but d'y construire un parking. Comme beaucoup de jeux du genre, vous commencerez avec un parking un peu miteux pour finir avec un parking sur plusieurs niveaux grâce auquel vous ferez fortune. En 7ème place, Pioneers of Pagonia qui est en accès anticipé un city builder développé par les créateurs de The Settlers. Vous êtes le chef d'une colonie arrivée par bateau, il vous faudra vous installer quelque part, développer votre village mais aussi faire face à des ennemis inattendus. Ensuite en 6ème position, on retrouve Ship Graveyard Simulator 2. Ici le but est simple, vous êtes à la tête d'une entreprise de démontage de bateaux. Vous récupérez des bateaux en ruines afin de les démonter pour revendre les matières qui le composent. Ce qui vous permettra ensuite d'améliorer votre équipement puis de travailler sur des bateaux de plus en plus gros. Les développeurs sont assez actifs et un mode coopération a notamment été ajouté en cette fin d'année. On arrive à la moitié de ce classement en 5ème position Ranch Simulator qui est en accès anticipé depuis 2 ans à peu près. La version finale est sortie en novembre dernier. Ici vous êtes à la tête d'un ranch et vous devrez vous développer, construire vos bâtiments, gérer vos cochons, poules, chèvres, vaches ou chevaux afin de vous développer. Il est aussi possible de gérer des cultures et de partir à l'aventure pour résoudre quelques quêtes assez simples cependant. En 4ème position je vais mettre Steamworld Build. Ce city builder mélange beaucoup de choses existantes dans d'autres jeux car vous aurez de la gestion de villes classiques mais aussi de la gestion de minage à faire dans les profondeurs. Tout ça dans l'univers Steamworld pour moi c'est vraiment une réussite. En 3ème position Icarus, le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps cette année, il est sorti initialement en 2021 mais à l'époque la jouabilité n'était pas folle selon moi. Depuis les développeurs ont publié énormément de mises à jour qui le rendent vraiment intéressant aujourd'hui. Cette année est notamment sorti le DLC Nouvelles Frontières et c'est à cette occasion que j'ai relancé le jeu. Il s'agit d'un jeu de survie construction de base jouable en solo ou en coopération et si vous n'y avez pas encore joué je vous y encourage fortement. Là ça devient sérieux, on attaque la 2ème place avec Mechabellum, un autobattleur stratégique PVP où vous contrôlez une armée de véhicules et de robots en combat 1v1 ou 2v2. Il est encore en accès anticipé mais le contenu est déjà très addictif. Chaque bataille commence avec quelques unités puis entre 2 batailles vous aurez la possibilité d'engager 2 nouvelles unités ou d'améliorer vos unités actuelles afin de prendre l'avantage sur vos adversaires. Et le top 1 pour moi c'est tout simplement Last Train Home, il s'agit d'un jeu de stratégie sorti en fin d'année. L'action se situe en Russie une fois la première guerre mondiale terminée, vous contrôlez une légion de soldats tchécoslovaques qui souhaitent rentrer en tchécoslovaquie. Seulement une guerre civile éclate en Russie et ça va compliquer le voyage. J'ai décidé de le mettre en top 1 car tout simplement ça faisait très longtemps que je n'avais pas terminé un jeu et même une fois terminé il donne envie de recommencer l'aventure donc pour moi c'est mon top 1. Voilà j'espère que cette liste vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que je refasse des vidéos du même type. Merci et à bientôt. Merci à bientôt.